et voilà les nouveautés trop trop belle d'éclipses les bracelets plumes de guéchat il est vivant ne vous enquêtez pas il est bien là et le collier bon salut tout le monde ne faites pas attention à ça je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec mes cheveux j'ai tellement chaud que voilà je les ai attachés c'est pas très joli donc aujourd'hui je voudrais vous présenter mes petits bijoux et puis vous parler un petit peu en fin de mes recherches de travail je continue mon blog voilà donc dans un premier temps c'est celle ci les nouveautés donc c'est moi je les ai appelé les royal je trouve qu'elles sont vraiment royal elles sont trop belles c'est des fleurs de lys donc les fleurs royal et donc tout ça je mets en vente petit à petit vous allez tout voir après si vous êtes pressé de les avoir et sont pas encore en ligne vous pouvez toujours me le dire et moi je vous les emmènerai sans aucun souci les paiements acceptés sont des paiements par paypal exceptionnellement il ya des clients que j'accepte les chèques voilà parce que je les connais bien et je fais confiance là je vais vous présenter le reste après j'ai des clips encore en fait j'ai essayé là c'était un essai pour faire j'avais acheté deux paires de clips l'une vous avez déjà vu c'était un ton gris plutôt et là c'est plutôt des bleus voilà aquamarine suite vous avez des petits bracelets comme ceci enfin c'est des bracelets pour des poignées assez costauds quand même après s'il ya des modifications à faire il faut me le dire je les réduirai encore je les ai déjà assez réduit mais bon je le ferai encore s'il le faut ça c'est un argenté avec une plume comme ça un peu indien voilà avec une petite touche rouge à l'intérieur si je peux le montrer voilà et puis une pierre en verre craquelée ensuite vous avez une autre avec une feuille et puis un petit support dedans vous avez un dom en verre tchèque paré vert tchèque et donc là vous avez un mélange d'eau dorée et de bronze ensuite j'ai un autre petit collier comme ceci je vous ai déjà présenté le style de ces colliers donc il n'y a pas de rallonge parce que c'est vraiment des rats de cou je vous ai présenté celui-ci avec du swarovski et maintenant c'est celui-ci avec l'oeil de chat et des swarovski toupie voilà malheureusement je ne pourrais pas vous présenter tout parce que je viens de vendre des paires de boucles d'oreilles là un instant et c'était des nouveautés qui n'étaient même pas encore mises en ligne mais ils sont en photo donc je vais vous présenter cette paire juste là vous allez voir comment elle était belle mais elle est partie donc je suis ravie j'espère que sa cliente enfin sa maîtresse va accepter enfin qu'elle va apprécier cette paire de boucles d'oreilles qui va l'apporter avec plaisir voilà donc après pour le reste je vais vous les présenter petit à petit et j'ai pensé notamment faire une vidéo pour chaque et de mes paires de boucles de raies donc c'est à dire que sur le site vous allez pouvoir voir une vidéo de 10 secondes pour voir comment elles sont quand elles bougent quand elles sont portées ou bien sur un mannequin et comment c'est quand c'est emballé etc que vous soyez pas surpris parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas imaginer via les photos ce que ça donne et puis ça d'ailleurs voilà ça c'est plus le style indien j'en ai jamais fait donc c'est tout à fait nouveau pour moi donc j'ai décidé d'en faire un hyper pour voir si ça plaît donc voilà c'est pour qu'il y ait plus de d'imagination que puissiez mieux voir comment ça se présente un vidéo enfin je sais pas des fois il y en a qui pensent que c'est mieux présenté peut-être en vidéo qu'en photo puis en plus on a fait une petite remarque que le site n'était pas très bien visible ça je vais je l'avoue malheureusement c'est pas très bien visible et puis les photos n'étaient pas bien vu non plus sur ce site parce que justement je vous explique il ya beaucoup de pixels c'est très pixelisé parce que je suis obligé de réduire les photos au maximum sinon le site ne les accepte pas donc la qualité d'image malheureusement diminue énormément alors que je fais des belles photos et quand b à un bon appareil photo mais on voit pas ça et on voit pas les détails donc je propose à faire des courtes vidéos que vous puissiez apprécier un petit peu mieux de ce que vous allez pouvoir acheter et porter et j'espère que ça vous donnera un peu plus d'idées sur le choix enfin un peu plus d'idées déjà sur ce que vous achetez et vous allez avoir un peu plus de choix parmi ce que vous avez peut-être pas vu ou je ne sais pas voilà donc ça c'est en fait c'est vraiment vraiment des nouveautés j'en ai jamais fait travailler j'en ai jamais travaillé avec des matériaux pareil donc j'essaye et voilà donc vous me direz ce que vous en pensez après il y en a des comme ça peut-être que j'aurais dû vous les mettre sur le mannequin ça a été mieux ça je les ai appelé les chocolats donc je vais vous les mettre sur le mannequin parce que là ça n'arrête pas de bouger et on voit rien voilà des chocolats avec chocolat avec des des perles justement en verre un picasso pareil au dessous c'est aussi picasso une autre forme de perles et puis des dômes en verre tchèque il y a beaucoup de boucles dorés avec des dômes parce que ces derniers temps je me suis lâchée sur ça j'adore cette perle je trouve qu'elle est tellement jolie donc il faut la mettre en valeur et c'est ce que j'essaie de faire après vous avez parlé avec d'hommes je ne rappelle pas les noms de toutes les toutes les je les ai nommés mais je vais vous mettre les noms je pense dans cette vidéo que si jamais ils sont pas encore en ligne vous pouvez les commander en me disant tout simplement ce que vous souhaitez en me payant et puis je vous envoie l'adresse indiquée les prix pareil il faut me demander je vous le dirai ou bien je mettrai pareil dans la vidéo celle ci j'adore franchement je trouve que c'est très très original c'est très classe c'est aussi un petit peu ethnique et c'est pour moi j'aime beaucoup et puis ce mélange de doré et de pas doré mais de bronze et de noir ça fait joli ensuite vous avez celle ci ça c'est un peu aussi ethnique des feuilles ethnique et là elles sont sur des chaînes vous avez sur des chaînes des perles enfilées sur des chaînes tout simplement c'est sympa c'était long à faire ça mais c'est très joli puis vous avez comme je vous ai dit j'avais une commande que j'ai fait donc j'ai commandé beaucoup de chaînes et puis il m'en reste de la chaîne celle qui n'était pas utilisé du tout lors lors de la commande donc je l'utilise dans mes propres bijoux voilà puisque je l'ai payé donc ça c'est une chaîne avec une perle en bois un cube orange en bois ne vous inquiétez pas vous aurez toujours les photos sur mon site mais il y aura aussi une courte vidéo vraiment très très courte pour pouvoir mieux imaginer ce que vous pouvez acheter ça aussi un petit essai j'ai j'avais des perles des boucles dorées qui ressemblaient un petit peu à ceci avec des coeurs des coeurs argentés liés avec des cabochons en vert et des fleurs en dessous mais j'ai rajouté des tours eiffel cette fois et sont sur les chaînes après j'ai appelé celle ci des bouchettes parce que je trouve que ça rappelle beaucoup des bouchons très sympa elles sont en bronze avec des feuilles chaînes serpentines encore plus que trois paires et je vous libère donc celle ci un doré et en cordée d'hommes un petit peu à bleu rose avec des toupies warowski et des petites perles donc perles de satan et perles en vert tchèque en dessous vous pouvez voir qu'elles sont mis longues très longue ou très courte en fait je fais de toutes les tailles donc ça c'est pas en souci puis celle ci pareil avec d'hommes et perles satan il m'en reste encore des perles satan j'ai retrouvé moi j'ai pensé qu'il n'y en avait plus rien et puis là une grosse surprise une bonne surprise plutôt j'en ai retrouvé des perles satan puisque avec le déménagement j'ai tout rangé dans des petites boîtes et je retrouvais plus rien donc là je commence à petit à petit à retrouver mes affaires et donc voilà pareil les dhommes un peu argenté comme la lune orientale justement des boucles d'oreilles lune orientale elles ont les mêmes dhommes que celle ci et puis vous avez des cabochons en vert avec des fleurs enfermées dedans voilà et puis donc parmi les perles parmi les boucles d'oreilles les dernières ce sont des plumes vous avez dû les voir il y en a plein de plumes déjà sur mon site ce sont des plumes de kecha il est bien vivant ne vous inquiétez pas c'est la queue qui perd de temps en temps donc c'est vraiment des boucles d'oreilles qui sont très rares parce que ben il n'y en a pas tout le temps je peux pas aller en magasin d'acheter ces plumes là parce que c'est des vrais c'est des naturels et ce sont très très belles je vais montrer sur le mannequin blanc ça se verra peut-être un petit peu mieux et donc elles sont très très longue je crois qu'elles font 14 cm et sont à 15 euros ces boucles d'oreilles à un moment donné j'en ai vendu plein des comme ça il m'en reste encore je crois une ou deux paires sur mon site déjà ça c'est chaque année ou tous les six mois il perd des plumes je crois je sais plus mais enfin j'en ai déjà vendu trois paires à peu près sachant qu'il a déjà un peu plus de sept ans il me semble donc voilà il perd ça naturellement et je ramasse quand je vois je suis toute contente je me dis yes je vais faire des boucles d'oreilles donc voilà vous en avez des comme ça et des perles de satan des perles satan et enfin les perles satinées et donc les plumes il n'en faut rien de plus parce que je trouve que les plumes en elles mêmes elles sont déjà très belles donc il faut juste un petit peu embilir la boucle d'oreilles la mieux présenter possible la présenter le mieux possible et puis voilà donc voilà ce qui concerne les nouveautés je vais vous faire des petites vidéos vraiment très petite et je les mettrai sur mon autre chaîne qui va s'appeler ma coffret de bijoux puisque j'ai un gmail coffret de bijoux dédié uniquement mon site internet et donc là vous allez voir les bijoux de mot de fait main point mot de fait main admette.com plus coffret de bijoux vous allez voir vraiment c'est des petits extraits des petits extraits ça vous permettra de voir un petit peu mieux ce que vous achetez et peut-être ça vous rassure un petit peu je ne sais pas mais bon moi par exemple des fois je suis enfin ça me fait plaisir de voir une vidéo comme ça j'ai l'impression d'avoir quelque chose vu quelque chose en vrai et ça me permet de de voilà d'acheter ou bien de même imaginer mieux la chose enfin voilà donc c'est ce que je vais faire pour vous et puisque je voulais dire aussi ben bon ça c'est une nouveauté du site merci à margarita pour la commande elle va pas tarder à partir elle est déjà prête elle m'a acheté à donc des anneaux swarovski et elle m'a acheté des aquamarines et me semble c'est ça donc des petits boucles d'oreilles vertes en pierre naturelle donc je vais expédier tout ceci je pense soit demain soit lundi ça ne va pas tarder de toute façon toujours en suivi je vous enverrai un mail avec le suivi numéro de suivi ou bien un sms oui d'ailleurs à mes clientes fidèles ils ont mon téléphone donc ça me dérange absolument pas ça me fait plaisir au contraire que quand elle rencontre des soucis enfin des quelconques un petit problème sur le site au moins ils peuvent me contacter et moi ça m'arrange aussi parce que si c'est un client que je ne connais pas et qu'il connaît pas mon téléphone et qui se retrouve un petit peu pas dans la misère dans le pétrin et c'est pas trop comment faire avec le site et ben il abandonne moi je veux pas qu'on abandonne je veux qu'on mon site fonctionne et donc si jamais il ya un souci n'hésitez surtout pas de me contacter même si vous n'avez pas mon téléphone celles qui ne me connaissent pas encore assez bien et moi non plus donc vous avez mon mail il ya aucun souci je suis assez réactif donc je réponds très très vite sauf que si j'ai un empêchement je suis quelque part loin je ne pourrai pas être immédiatement là mais c'est rare donc souvent je suis très disponible avant que je trouve le travail on verra bien si je serai aussi réactive mais je vais quand même essayer de rester réactive concernant le travail j'ai quand même pu joindre hier l'université de versailles ouf c'était une affaire pas très difficile pas très facile mais j'ai eu la personne avec qui je me suis entretenue à l'heure de notre rendez vous elle m'a dit qu'il faut attendre la semaine prochaine puisqu'ils ont encore des personnes à recevoir j'espère vraiment honnêtement et je croise vraiment les doigts qui vont m'accepter parce que c'est l'endroit qui est qui est rêvé pour moi pour le moment j'aimerais vraiment travailler dans tout ce qui est un petit peu enseignement enfin un petit peu tout ce qui est enseignement un petit peu la formation pour les adultes peut-être parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup finalement les langues étrangères pas finalement qui aime beaucoup les langues étrangères et qui aime finalement enseigner puisque vous voyez mes tutoriels tricot je pense que ça me réussit plutôt pas mal et donc j'aime bien de partager mon expérience avec les autres pourquoi pas donc ça sera vraiment rêvé si je puisse travailler dans ce lieu après si c'est pas possible malheureusement je vais continuer à chercher mais dans tout ce qui est formation adulte langues étrangères enfin les écoles de langues étrangères ça serait parfait et donc après après voilà hier j'étais un entretien c'est une boîte de construction de maison enfin c'est peut-être un petit peu moins rêvé que l'enseignement mais franchement la boîte elle est pas mal les gens sont hyper sympa c'est familial il n'y a que la famille qui travaille là bas donc moi je serais vraiment une étrangère pour eux ça c'est un petit peu gênant mais mais ils sont très sympathiques honnêtement l'entretien ça s'est très très bien passé eux pareil m'ont dit qu'ils vont me donner la réponse la semaine prochaine ils sont vraiment pas très loin la seule chose où ils utilisent des logiciels assez spécifiques mais ça c'est bon c'est normal c'est pour tout le monde un peu comme ça dans chaque boîte ils ont leur logiciel à eux et donc il faudra apprendre à le manipuler à faire connaissance avec bon là ça sera juste le travail de secrétariat pour les valents un peu un peu le travail pas très compliqué ce qu'on m'a dit le salaire à peu près même que celui que à l'université à l'université c'est un tout petit peu plus mais il ya deux heures et demie de plus de travail aussi alors que là c'est 35 heures voilà ce qui m'arrange c'est que c'est vraiment pas loin de chez moi il faut attendre des bus certes je suis pas du tout réconcilié avec ça et bon il ya quand même une petite zone industrielle ça me gêne un peu en tant que si j'ai enfin quand j'ai pas de voiture donc je marche c'est un peu gênant mais bon je vais quand même peut-être essayer de passer mon permis en fait il faut déjà que je lisais le code pour savoir comment ça marche et après voir un peu la conduite donc bon ça c'est un grand projet parce que pour le moment j'appréhende encore et sinon pour versailles j'aime beaucoup l'endroit où se trouve l'université c'est assez ludique il ya pas mal de monde c'est vous avez un château de versailles juste derrière enfin vous avez le château de versailles juste derrière c'est magnifique enfin le cadre est juste parfait donc voilà à voir je j'attends toujours à mes réponses et puis voilà je croise les doigts parce que moi j'ai envie de commencer à travailler moi à partir du mois de septembre fin de mois d'août début mois de septembre parce que j'en ai marre de rester à la maison c'est très bien de pouvoir faire ce que vous voulez faire mais en fin de compte après vous essayez enfin vous oubliez un petit peu que bah il faut aller travailler tous les jours sortir rentrer recevoir le salaire c'est parfait ça mais en fait on oublie on perd un peu le rythme et du coup on se situe nulle part parce que moi des fois j'oublie quelle journée puisque je suis à fond dans mes bijoux ou à fond dans mes créas tutoriel tricot etc montage vidéo j'oublie un petit peu mélange j'aimais de côté mais là je pense que je vais un petit peu mettre de côté tout ce que j'étais en train de faire et m'occuper un petit peu plus des langues parce que ça c'est quelque chose qui me sera utile au niveau professionnel si jamais je ne suis pas accepté pour ces travaux pour ce travail là et ben moi je pourrais je pourrais chercher dans les langues et puisque c'est quelque chose que j'admire énormément et je pense qu'on peut gagner pas mal d'argent si on peut parler plusieurs langues sans problème sachant que j'ai des notions d'anglais j'ai appris le suédois à l'université j'apprenais tout seul en tant qu'autodidacte l'italien je parle le russe je peux comprendre et l'ukrainien je peux lui parler je peux parler un petit peu donc enfin bon voilà il y en a pas mal de bagages qu'il faut améliorer qu'il faut pousser en avant et c'est ça en fait parce que c'est ça qui me gêne parce que j'ai toujours honte de parler telle ou telle langue puisque je parle pas vraiment je sais lire je sais comprendre mais alors parler c'est un peu compliqué donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir si jamais vous n'allez pas avoir les vidéos tous les jours mais peut-être une fois par semaine parce que tout simplement je vais essayer de me consacrer un petit peu à mes études ce qui est tout à fait normal quand est ce que je vais les faire je vais essayer de les faire maintenant aux 35 ans plus tard je pense que quand je serai à la retraite j'aurai plein de travail à faire ça c'est sûr que c'est assuré j'ai plein d'occupations mais avant d'aller à la retraite j'ai envie de pousser les langues à fond et puis bien évidemment je vais pas abandonner mais alors je suis toujours en recherche donc je t'en ai réponse pour la semaine prochaine et qu'est ce que je sais aujourd'hui je travaille pas pour le moment donc je cherche euh vous êtes très morte il n'y a pas peut-être que je t'en ai pas pied ben elle doit pas être tout à l'envoi chez elle dans un petit peu 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 finalement j'ai beaucoup beaucoup de travail aujourd'hui à faire donc je vais m'occuper de ça je vais vous mettre la vidéo j'espère aujourd'hui même et peut-être une petite vidéo de recette de quelque chose parce que j'en ai encore deux à faire monter et je vais m'occuper aussi de la chaîne des langues parce que c'est très important et ça fait très longtemps que j'ai pas mis de vidéo dessus donc au travail nous sommes il est 10h donc il va falloir commencer à bosser enfin j'essaie de me réveiller et je vais vous mettre tout ça en ligne j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'espère que vous allez apprécier je vais vous montrer vite fait ces boîtes là et vous allez halluciner tout ce que j'ai chez moi mes trésors voilà tout ça tout ça c'est que des bijoux voyez une boîte là une petite boîte là trois petites là ça c'est que de l'argent ça c'est des anciennes ça c'est que de l'or et d'autres petites ça c'est des broches des bracelets et des anciennes donc il y en a de quoi il y a de quoi faire là vous avez des nouvelles comme je vous ai déjà montré et puis et puis bas je vais bosser avec mes colliers mes petits bijoux etc j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais des gros bisous j'espère vous vous revoir sur ma dans ma boutique un coffret de bijoux point com et d'avoir des nombreuses commandes et j'espère que vous allez apprécier l'option de vidéo vous allez mieux voir les boucles d'oreilles sur ce gros bisous à tous et à tous merci de votre attention et à très très bientôt ciao